Demain, cette bâche sera obsolète. Le ciel au-dessus du quartier de la chasse à Eterbeek retrouvera sa tranquillité, son calme. Pourtant, ici, ce mercredi après-midi, les badauds ne paraissent pas très concernés par le sujet du survol. Vous ne savez pas ce qui va changer ? Non. Si vous regardez dans le ciel ? Je ne crois pas, non. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel qui vous embête ? Les nuages, la pluie, la grêle, la pollution. La couche d'ozone, non. Il fait du bruit ? Les avions. Bingo, les avions. Jeudi 2 avril 2015, le moratoire entre en vigueur et par définition signe la mort du plan Watley. 400 000 Bruxellois survolés depuis février 2014 vont être soulagés. 130 000 de la périphérie est vont à nouveau être arrosés. Alors, à Kreinem, à Weisenbeek et dans les deux Ouluets, on se prépare. Je crois que c'est clair, le message est clair. Renou, ça suffit avec le nom des associations. Nous, ce qu'on met en place, c'est en tout cas énormément de lobbying au niveau politique avant de penser à entamer des actions judiciaires. Parce que nous espérons beaucoup de ce gouvernement qu'il prenne des actions rapidement et le plus rapidement possible pour soulager l'Est de Bruxelles. Le combat se poursuit donc. Il a simplement changé de quartier. Mais que ce soit à Eterbeek ou à Ouluets, nous n'avons rencontré ni euphorie ni désolation. L'heure est plutôt à l'attente et à la solidarité. Nous, ça va aller, les autres vont être ennuyés. Alors, c'est pas gai. Je trouve pas ça non plus très bien. Il ne faut pas que ce soit pire que ce que j'ai connu. C'est vrai que si j'ai les décollages, maintenant, alors là, je commencerais un peu à me mobiliser. Ça, c'est sûr. D'un côté comme de l'autre, cet après-midi, personne ne s'est pris pour le pigeon de la farce.